Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rempoter un érable champêtre. Alors c'est un arbre qui a beaucoup poussé, comme vous pouvez le voir. C'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis quelques années maintenant. Cet arbre est issu d'un prélèvement de jardin. Il a été prélevé il y a 4 à 5 ans environ, si je me rappelle bien. Et donc je l'avais mis en bac de culture, parce que je ne savais pas trop encore ce que j'allais en faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une taille de structure, mais sommaire. Pour le rempotage, ça va être plus pratique de le tailler, alors pas trop trop fortement, mais de le tailler quand même, de réduire un peu ses tiges. Ce qu'il y a sur la table aujourd'hui pour le rempotage, une paire de gants pour se protéger les mains. Nous avons ici des baguettes chinoises avec le crochet, ça c'est toujours important pour le rempotage. Une pince à chine, puis après une pince concave. Également une paire de ciseaux pour les racines, donc c'est une grande paire de ciseaux. Une paire de pinces à couper le fil. Et puis toujours en réserve, la pince ronde de grande taille, au cas où il y ait des grosses racines à couper. J'ai préparé un pot que vous voyez sur la droite de l'arbre, donc c'est un pot rond, vert, chinois, rien de très particulier. Donc j'ai mis des grilles, j'ai préparé le fil comme ça. C'est du travail déjà fait. Puis j'ai aussi ma petite pose de charbon pour venir incorporer du charbon à l'intérieur du substrat que l'on va installer. Pour le substrat, je ne vais pas m'ennuyer, je vais mettre de la pumice pure cette année. Sur l'érable, on a vu que déjà ça marche pas mal. Donc là, c'est un des premiers érables que je fais ici à Bordeaux avec de la pumice pure. Je vais voir un petit peu le résultat. Alors il faut savoir quand même que l'érable champêtre, c'est un arbre qui n'aime pas l'acide. Il est plutôt calcicole, donc c'est quelque chose qui est important à savoir parce que du coup, ça ne va pas le gêner d'avoir du calcaire quand il pousse. D'ailleurs, ça se voit, il a été arrosé qu'avec l'eau du robinet. On voit bien qu'il a bien tigé et tout, donc il a bien réagi. On va continuer comme ça. Donc je n'ai pas besoin d'y rajouter un petit peu de kanuma ou un petit peu d'écorce de pain pour acidifier, si vous voulez, le substrat. Donc on a dit que l'écorce de pain, de toute façon, moi, je n'utilise plus ça. Mais on peut utiliser de la kanuma pour acidifier un petit peu les substrats. Donc on commence la taille sommaire de cet arbre. Alors, je ne prends pas trop de précaution. Je reviendrai ensuite dessus, mais je réduis quand même la ramure de cet arbre. Voilà, puis je travaille logiquement. Donc tout ce qui remonte, vous voyez, là, on a coupé cette branche. Voilà. On va éviter comme ça d'avoir des branches qui s'entrecroisent. Alors, je suis parti d'un petit peu haut, mais naturellement, il faut commencer par le bas de l'arbre. Alors, logiquement, quand on travaille, c'est que là, j'avais des branches qui vraiment m'ennuyaient. Vous voyez, pour rentrer dans l'arbre, c'est des tiges, puis elles sont piquantes, donc ça peut gêner. Alors, l'érable champette, c'est un arbre qui fait des entre-noeuds assez longs. Ce n'est pas inesthétique, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très, très sympa. Donc, il faut souvent le couper, le tailler. Parce que si vous ne le taillez pas, vous arrivez à un arbre qui perd rapidement sa forme. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, ça, c'est une coupe vraiment rapide. Ce que je veux, c'est vraiment réduire la ramure. Mais on ne travaille pas encore en précision sur cet arbre. Il n'a pas encore un système secondaire de très bonne qualité, même s'il commence à être sympa à regarder au niveau de la taille. Le diamètre du nebari est très sympa, mais c'est vrai que là, il a quand même beaucoup poussé. Du coup, on ne discernait plus trop l'arbre. On va commencer le rempotage. Donc, on va enlever la couche de substrat. Je pense qu'il ne va pas y avoir trop de difficulté avec cet arbre parce que j'avais déjà fait un gros travail dessus avec quelques anneaux. Comme toujours, avec le coucher, on vient chercher un petit peu gratter sur les bords pour décoller l'arbre. décoller la motte. Voilà, la motte, elle bouge. On voit qu'il y a un petit clante aussi. C'est comme un démoulage et on voit le travail réalisé. Et donc, maintenant, on va enlever tout le substrat. On voit bien que le système racinaire s'est bien développé dans ce substrat drainant. Vous voyez, ça, je vous rappelle que c'était un prélèvement de jardin. Donc, au départ, je n'avais pas de ce petit racinaire, ses racines très fines. Je n'avais que des grosses racines. Et là, on voit bien l'effet du substrat. Ça, c'est vraiment... La preuve est faite. Ce qu'on va faire, là, on voit bien le racinaire très bien développé. C'est un racinaire très fin. Et ça, ça va être à la base vraiment du bonsaï. Avec ça, l'arbre, maintenant, il va pouvoir être travaillé. Et puis, on va pouvoir réduire la taille du pot. Donc, on n'a plus besoin d'un pot de culture. On va travailler maintenant sur un pot d'intermédiaire. Ce n'est pas encore le pot de finition, mais ça va être un pot intermédiaire. Donc, on va pouvoir profiter de son arbre dans un pot à bonsaï. Ce substrat, là, que j'enlève, il était composé de poudzolane, de pumice, Akadama, si je me rappelle bien. Il y avait vraiment des gros gravillons. Vous voyez, on s'aperçoit quand même que c'était du gros, de la grosse poudzolane. Et un peu d'akadama, oui. Donc, ça a bien marché. Alors, ce qui est problématique, c'est que la poudzolane, elle s'accroche aux racines. Et elle a tendance à déchirer aussi les racines. Du coup, j'en mets de moins en moins. Ou quand j'en mets, c'est plutôt pour vraiment le drainage du fond du pot. Donc, on y va avec le crochet. Il n'y a pas de gros problèmes. Là, j'ai cassé une petite racine, mais ce n'est pas bien grave. Il y a tellement de racinaires que ça ne pose pas vraiment de problème. Au fur et à mesure, on nettoie sa table de travail. Voilà, on va commencer à arriver aux racinaires qui nous intéressent. Proche du tronc. Ici, on a des racines qui sont développées vraiment bien. On va commencer à les couper. Voilà à quoi sert les gros ciseaux, vous voyez. On va vraiment couper les racines. On y va en profondeur. Et puis, en même temps, on peut être précis. Donc ça, c'est bien pratique. Ici, on a des racines de surface qui ne sont pas très belles non plus. Donc, on va les couper. Voilà, le racinaire en étoile, ça permet de faire un ébari très large. Ça, c'est important. On commence à arriver sur des grosses racines qui sont en intérieur. Du coup, cette pince va finalement nous servir. Vous avez pu voir qu'on réduit quand même beaucoup la motte. Donc, au final, on va se retrouver avec vraiment un racinaire beaucoup plus petit. On va pouvoir rentrer dans le pot sans problème. Le travail est important parce que ça permet comme ça d'alléger tout le système racinaire, de renouveler tout ce système racinaire. Cette racine qui est vraiment grosse, je ne vais pas la sortir parce qu'elle va prendre, je pense, tout ce système racinaire. Si je la coupe, tout ça, ça va partir. Donc, je ne vais pas la couper aujourd'hui. Par contre, ici, j'ai une racine qui est vraiment trop grande. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, ici, là, j'ai une racine qui ne sert à rien. Donc, là, on vient au ras au maximum et on l'enlève. Vous voyez, il n'y a absolument aucune petite radicelle fine dessus. Pareil pour celle-ci. Alors là, il y en a une autre, mais il faut d'abord les démêler pour savoir si c'est bon ou pas. Ici, on en a une autre, on peut couper. Ici, il reste encore un peu de travail. Là, on voit qu'il y a une grosse racine. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'enlever. On commence à la discerner. Déjà, on va enlever celle qui monte. On peut constater quand même que le racinaire, il est relativement plat. Les racines sont en forme d'étoiles. Donc là, on va travailler, en gardant comme ça quand même un racinaire assez touffu, on va travailler sur le nebari. Il va encore s'évaser plus. Et ça, c'est primordial pour la suite. Donc, on vient travailler à l'intérieur de la motte. Vous voyez. Alors, il va rester un petit peu de substrat, de l'ancien substrat. Mais ça ne pose pas vraiment de problème. Ici, on va enlever cette racine. Voilà. Ici, il faut rogner l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire maintenant tous les deux à trois ans. C'est-à-dire, désormais, on va travailler cet arbre. Ça va être un travail de densification pour tout ce qui est la canopée de l'arbre. Et puis, pour le rempotage, ça sera un travail sur le racinaire pour que le nebari s'évase. En vue d'enlever cette grosse racine un jour. Je pense que le prochain rempotage, ça sera faisable. Donc, maintenant, on va faire l'essai de l'arbre dans le pot à vide. Voilà. Là, ça passe très très bien. Alors, il est sur sa racine. La racine qu'on a vue tout à l'heure, qui est dessous. Ça ne pose pas de problème. Toutes les autres racines vont être à 5 cm au-dessus. Donc, on va le rempoter comme ça. Alors, bien sûr, c'est un pot rond. Donc, comme on a choisi un pot rond, on va mettre l'arbre bien au centre de ce pot. Pas besoin de se prendre la tête sur les pieds, puisqu'il n'y a pas de pied à ce pot. Donc, je vais y mettre du substrat. Je vais préparer ma pumice. Sous-titrage ST' 501 Toujours éviter d'avoir des bulles d'air. Toujours tasser avec les doigts et avec les baguettes chinoises. Ça, c'est primordial. C'est toujours très très important d'aller mettre du substrat derrière, au fond, partout. Vous pouvez le voir dans les différents potages, c'est toujours les mêmes outils qu'on utilise. Et franchement, c'est vraiment pas cher, ces petites baguettes chinoises. Même des fois, vous les récupérez dans les restaurants. Voilà, on vient bien tasser, toujours. Alors, on a des petites racines de surface. On va essayer de bien les recouvrir. On sait qu'on a quand même beaucoup de matériel en dessous. Donc, ces racines, si vraiment elles dépassent de trop, on va les couper. Il ne faut pas hésiter à revenir sur le tassement. Est-ce qu'on peut trouver des poches d'air ? Voyez, là, j'en ai une, finalement. Donc, je remets du substrat. Je suis allé un peu vite et du coup, j'ai créé une poche d'air qui était dessous, là. Je l'ai senti parce que, en fait, le racinaire a tendance à vibrer. Donc, on sent qu'il y a une poche d'air qui est dessous. Alors, c'est important, ça, parce que, après, quand le développement du racinaire va se faire, s'il y a une poche d'air, les racines vont contourner la poche d'air. Du coup, ça fera le racinaire au moins. Et donc, une faiblesse pour l'arbre. Voilà la phase d'arrosage, maintenant. Donc, on arrose bien. Toujours, on laisse couler l'eau en dessous du pot. Il faut que l'eau soit claire, comme d'habitude. Donc, toutes les poussières vont couler, vont s'écouler. Le substrat va bien se tasser. N'hésitez pas à arroser quand même beaucoup. Cette érape champêtre est maintenant rempotée. Il va repartir en culture. Donc, l'engrais organique, je vais le déposer d'ici deux à trois semaines. Pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Naturellement, j'ai mis un petit peu de charbon à l'intérieur du substrat pour éviter quand même tout ce qui est attaques, bactéries et puis champignons. Tous les deux ans environ, je viendrai rempoter cet arbre pour retravailler le système racinaire et commencer, bien sûr, en ce qui concerne la canopée, à travailler le système tertiaire. On a pu voir que j'ai gardé quand même un petit peu du racinaire d'origine. On a gardé un tout petit peu de substrat, mais vraiment très peu. Après, il faut un bon arrosage. Donc, cet arbre, il est rempoté dans la pumice pure, dans un pot rond. On peut voir que c'est un arbre qui est quand même relativement sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de regarder les descriptions. Il y a toujours des choses utiles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.